Bonjour tout le monde, bonjour les parents, bonjour les jeunes aussi, que vous soyez en quatrième, cinquième ou sixième année du primaire. Je tiens à vous dire bonjour, félicitations d'être venu voir ma conférence qui va sûrement être très intéressante. Je vous rappelle, je vous invite s'il vous plaît à poser vos questions à la fin de ce que j'ai tout à vous dire. Puis aussi, je vais vous parler de trois choses concernant la vie étudiante à Brébeuf. Alors, je vais vous parler des activités parascolaires. Je vais vous parler évidemment des voyages culturels que nous offrons à Brébeuf. Et je vais vous parler aussi des activités du vendredi. Donc, ces trois activités-là vont être discutées dans les prochaines minutes. Je tiens à préciser que si vous venez voir la conférence pour avoir de l'information sur les sports élites, sachez que je ne m'occupe pas des sports, c'est vraiment les professeurs d'éducation physique à Brébeuf. Et ils ont déjà fait des capsules à ce sujet. Donc, toutes les activités sportives sont gérées par l'équipe d'éducation physique. Alors, je vous invite à aller voir leurs capsules. C'est eux qui vont vous donner les informations concernant les activités parascolaires. Alors, on commence donc avec les activités parascolaires. À Brébeuf, on en offre plusieurs sur différents termes, que ce soit culturel, sportif ou autre. Il y a beaucoup de professeurs aussi à Brébeuf qui offrent des activités parascolaires. Alors, ils m'aident à offrir d'autres choses aussi. Alors, moi, à titre d'exemple, je vais vous parler d'activités parascolaires que nous offrons depuis quelques années à Brébeuf et qui ont un certain succès. Alors, entre autres, je vais être aidée d'objets. Donc, si je vous montre une rame, pardon, une rame. Alors, une rame, évidemment, on parle de le club de plein air. Donc, nous avons un club de plein air initiation pour les élèves de première et deuxième secondaire. Avec ce club de plein air-là, ils vont aller faire de la pêche sur la glace, ils vont aller faire du vélo, de la randonnée pédestre. Il y a plein d'activités qu'ils vont faire pendant l'année et ça se termine par un cano camping. Donc, on les initie au plein air pour les élèves de première et deuxième secondaire seulement. Et les professeurs, eux, ils continuent ce beau projet-là avec les élèves de secondaire 3 et 4. Alors, c'est eux qui font la gestion du club de plein air un petit peu plus tard, quand ils sont rendus en troisième secondaire. Si je regarde dans mes merveilleux objets, ici, nous retrouvons un plateau d'échecs de la RSEQ. Donc, évidemment, ici, on a une ligue d'échecs qui fonctionne vraiment très, très bien. On a environ une cinquantaine d'élèves à toutes les années qui participent à la ligue d'échecs de secondaire 1 à cinquième secondaire. L'avantage des activités, ce n'est pas par profil, les activités parascolaires. En passant, c'est pour tous les élèves de tous les niveaux, donc, qui décident de prendre le profil latin, le profil IB ou le profil sport. Ils vont pouvoir participer aux activités sportives. Donc, dans la ligue d'échecs, on a un entraîneur certifié qui vient voir les élèves à toutes les semaines et les élèves participent grandement à cette activité d'échecs. Si je regarde maintenant mon autre image, alors ici, on a comme des dessins de manga parce que nous avons une activité qui est très, très populaire ici. C'est la création de manga et aussi apprendre les bases de la langue japonaise. Donc, on a cette activité qui est disponible pour les élèves. C'est une activité que les élèves apprécient beaucoup, beaucoup. Si je continue, je vais aller chercher ici dans ma boîte. J'ai une boule de billard parce que nous avons aussi une ligue de billard pour les garçons et les filles ici au collège. Donc, après l'école, ils vont faire des petites compétitions et ça se finit aussi avec des compétitions à travers les autres écoles. Donc, nous avons plusieurs tables de billard et ils peuvent pratiquer allègrement ce petit sport. Si je regarde encore dans ma capsule, ici, j'ai une merveilleuse, pas une table, mais une raquette de ping-pong. Alors, oui, nous avons plusieurs tables de ping-pong ici où les élèves peuvent venir s'amuser à jouer avec la table de ping-pong. Et nous allons faire partie bientôt d'une ligue de ping-pong. Donc, je sais qu'il y a plusieurs élèves qui aiment cette activité. Sachez que nous avons beaucoup, beaucoup d'équipements et de tables à l'école pour faire ce sport. Si je regarde ici, j'ai un merveilleux chandail. Ce n'est pas un chandail d'hockey, mais bien un chandail des pros. Alors, à l'école, nous avons une équipe pour les élèves de première et deuxième secondaire et une équipe juvénile pour secondaire 3, 4, 5. Et on fait des compétitions avec des autres écoles. Donc, au niveau culturel, au niveau théâtral, c'est très, très important. L'impro fonctionne très bien ici au collège. Si je regarde à ma boîte magique, alors j'ai ici un fagnon. Alors, c'est le fagnon de secondaire en spectacle. Je dis un petit bonjour à Andelina qui avait gagné en 2019 la finale régionale. Donc, tous les talents sont les bienvenus au concours de secondaire en spectacle. On a beaucoup d'élèves de secondaire 1 à 5e secondaire qui participent à ce concours. Alors, talent artistique, c'est vraiment, on en a énormément ici. Ce n'est pas juste des talents au niveau élite ou des talents mathématiques, mais bien des talents musicals, des chanteurs, des magiciens et autres. On en a une tonne et c'est une activité qui est très, très apéreciée des élèves. Et je finis, oh non, j'en ai deux autres. Alors, j'ai un micro. Alors, le micro, ce n'est pas pour vous chanter une chanson, quoi que j'apprécierais, mais ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment pour vous dire que nous avons une radio étudiante à l'école et les élèves peuvent mettre différentes musiques. Alors, grâce à eux, j'ai appris différents groupes de musique, tantôt bons, tantôt à réfléchir. Mais sachez que les goûts musicaux ne sont pas à discuter. Donc, oui, on a une radio étudiante et les élèves l'utilisent allègrement à l'école. Et je finis avec une espèce de buzzer. Ces buzzer-là ont été utilisés depuis plusieurs, plusieurs années. Ceux qui viennent de Bréboeuf le savent. Alors, c'est les fameux buzzer des machines de génie en herbe. Génie en herbe fonctionne incroyablement bien à Bréboeuf. On a beaucoup, beaucoup d'élèves qui participent à cette activité. J'ai au moins deux à trois équipes par niveau qui font les compétitions à travers les écoles. Et l'avantage de venir à Bréboeuf pour ce qui est, entre autres, de génie en herbe, c'est que je suis aidée par des anciens qui sont présentement au collégial. Donc, des élèves qui ont fait de secondaire 1 à secondaire 5 et quand ils arrivent au collégial, bien, ils acceptent de donner au suivant. Donc, ils viennent m'aider pour donner des cours et d'être entraîneur de nos équipes de génie en herbe. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est des anciens qui savent comment ça fonctionne et ont un certain sentiment d'appartenance vis-à-vis de leur école. Donc, c'est une, je trouve même que c'est une activité intéressante pour n'importe quel jeune, qu'il soit sportif ou non, parce que c'est vraiment des questions d'ordre général. Donc, c'est une activité très intéressante et cette année, entre autres, ils vont le faire en ligne. Donc, cette activité-là est très, très intéressante pour tout le monde. Je pense que je l'ai dit souvent intéressante, je suis désolée, mais ça, ça marche énormément. Il y a d'autres activités à l'école. Il y a des nouvelles activités à toutes les années. Je ne peux pas tout vous dire, les activités, parce que vraiment, ça change. Il y a des années qu'on a eu de la danse, qui pop, ça a fonctionné, d'autres années que moins bien. Donc, on les enlève, on en rajoute. Donc, c'est des idées que je vous ai données d'activités. Il va y avoir le club de débats oratoires aussi. Et, pardon, il y a aussi l'école de musique qu'on a au Collège André-Boeuf. Je ne parle pas en tant que telle des cours de piano, de guitare et autres, parce que ce n'est pas moi qui les offre. C'est l'école de musique du Collège André-Boeuf. On a une école à l'intérieur de nos murs. Donc, les parents et les enfants peuvent participer à différents cours musicales. Il suffit juste d'aller voir. Vous pouvez aller sur le site web de cliquer sur l'école de musique. Vous allez avoir toutes les informations. Et, je crois que je l'ai dit, il va y avoir aussi le club de débats oratoires pour les élèves. Évidemment, de la programmation, création de jeux vidéo, il y en a aussi, comme la plupart des écoles. Mais, nous aussi, on l'offre et c'est souvent donné par des anciens élèves qui sont rendus maintenant étudiants et universitaires qui sont très bons dans ce domaine. Donc, ils viennent à l'école donner des activités parascolaires. Les activités parascolaires, la plupart sont souvent données après les cours. Donc, les cours se terminent à 15h30 pour les secondaires 1-2. Donc, la plupart des activités parascolaires débutent à 16h ou 16h30 pour les activités qui sont pour les secondaires 3, 4 et 5. On a quelques activités sur l'heure du dîner. Exemple, les pratiques de génie en herbe se font sur l'heure du dîner. Mais, la plupart des activités se font après les cours. Comme je vous ai dit, je sais que peut-être qu'il va y avoir des questions à ce sujet. Donc, peut-être que quelqu'un se dit, mais vous n'offrez pas robotique. La question est, la réponse est oui. On offre robotique, mais c'est les professeurs de mathématiques qui s'occupent de cette activité-là. Est-ce qu'on offre d'autres activités? Oui, il y en a plusieurs qui sont gérées par les professeurs. Comme exemple, le théâtre. On offre des ateliers de théâtre pour les élèves de secondaires 4 et 5. Il va y avoir une capsule à 4 heures, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, qui vont vous parler du théâtre avec M. Tassé. Donc, je vous invite à aller voir sa capsule, si vous êtes intéressé par le théâtre. Avec les professeurs d'anglais, il y a aussi une troupe de théâtre en anglais qui est offerte pour les élèves de 4e et 5e secondaire. Donc, au niveau théâtral, c'est pas mal ces deux activités-là, mais ce n'est pas géré par moi, Julie Letendre. C'est vrai que je ne me suis pas présentée, mais Julie Letendre, conseillère à la vie étudiante. Donc, moi, je ne m'occupe pas des activités théâtrales. C'est vraiment les membres du personnel qui s'en occupent. Je voulais juste, c'est sûr, oui, pour les frais d'inscription. Donc, évidemment, ce ne sont pas des activités gratuites. Je ne dirais pas en tant que tel tous les prix des activités. Sachez cependant qu'en début d'année scolaire, nous faisons un salon des activités parascolaire où tous les intervenants, professeurs et autres viennent à ce salon expliquer les activités et donner les prix de chacune des activités. Et je suis là pour ramasser les inscriptions de toutes les activités. Donc, évidemment, ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas trop cher non plus. C'est vraiment pour des petites contributions pour que les activités puissent avoir lieu à l'école. Alors, ça fait en gros le tour de la plupart des activités parascolaires qui sont offertes à Brébeuf. Je vais maintenant vous parler des voyages. J'aimerais préciser que pour moi, il y a comme trois types de voyages à Brébeuf et c'est important de les diviser. Donc, je vous parle d'entre autres, il y a premièrement la première catégorie que je pourrais dire, c'est les voyages plus communautaires qui est organisé par Samuel Couture-Brière qui a déjà fait une capsule durant la semaine et qui a parlé de ses voyages communautaires. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de voyage, je vais vous inviter à aller voir la capsule de M. Samuel Couture-Brière. Il y a les voyages culturels que moi j'appelle plus pédagogiques en lien avec les cours qui sont offerts au collège. Si vous avez eu la chance de voir la capsule vidéo de M. Le Tendre qui est professeur de latin ici, il y en a parlé dans sa capsule que pour ceux et celles qui ont le cours latin, il y a un voyage qui est offert en Italie qui est vraiment en lien avec le groupe latin. Donc, c'est M. Le Tendre qui s'occupe de ce voyage-là. Il y a aussi un voyage, si je ne me trompe pas, en Espagne qui est organisé avec les professeurs d'Espagnol. Ça, ce n'est pas moi qui s'en occupe, c'est vraiment les professeurs d'Espagnol. Alors, je vous invite à communiquer avec eux si vous avez besoin d'informations. Et il y a d'autres voyages, des fois, qui sont organisés par des professeurs. Donc, il se peut que si votre enfant vient à Brébeuf, les voyages que je vais parler se rajoutent un autre voyage qu'un professeur a décidé de faire, mais toujours avec un lien avec leurs cours. Comme il y a un M. Cormier en deuxième secondaire, avec ses cours de français, avec les lectures que les élèves ont fait, ils vont à un voyage en France. Mais est-ce qu'il va y avoir lieu l'année prochaine? Je ne le sais pas. Mais sachez que les professeurs communiquent beaucoup avec les parents pour donner l'information s'il y a un voyage ou non qui sera offert. Moi, je m'occupe, je pourrais les appeler les voyages culturels ludiques et dépassements de soi. Donc, j'en offre deux depuis trois années que je les offre. Donc, pour les élèves de quatrième secondaire, donc pour tous les élèves de quatrième secondaire, tous les profils garçons-filles, le voyage qui est offert, c'est le Maroc. Et pour les élèves de la cinquième secondaire, nous allons en Irlande. Alors, c'est vraiment des voyages de dépassement de soi. C'est de très, très beaux voyages. Ils sont chanceux, ceux et celles qui participent à ces voyages-là. Ces voyages-là, évidemment, il ne manque pas de cours pour aller à ce voyage-là, parce que c'est pendant notre congé, pendant la semaine de Pâques au mois d'avril. Donc, il y a déjà une semaine de congé. Alors, on va à peu près une dizaine de jours faire ces merveilleux voyages. Donc, ces voyages-là sont offerts pour les quatrième et cinquième secondaire. Est-ce qu'il va y avoir des voyages offerts pour les secondaires 1, 2, 3? Pour l'instant, on n'en offre pas. Mais j'offre un voyage de ski pour les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire aux États-Unis à toutes les années. Mais la priorité pour secondaire 5, donc il y en a beaucoup de secondaires 5 qui s'inscrivent parce que c'est un voyage extraordinaire à Killington. Alors, il va en avoir, mais disons que pour l'instant, c'est le voyage de ski pour secondaire 3, 4, 5, Maroc secondaire 4 et l'Irlande pour secondaire 5. Donc, ça, c'est des beaux voyages qui sont proposés aux élèves. Maintenant, les sorties du vendredi. C'est une particularité que nous avons ici à Brébeuf parce qu'au niveau de l'horaire des élèves, du lundi au jeudi, c'est des cours réguliers. Le vendredi matin, c'est des cours réguliers. Et le vendredi après-midi, il n'y a pas de cours. Les élèves sont tous en examen, mais de temps en temps, je leur donne congé d'examen et ils peuvent participer à des sorties sportives du vendredi. Donc, ils vont en avoir trois par niveau. À chacune des étapes, ils vont participer à une sortie. C'est tout le niveau. Quand je parle de niveau, c'est première secondaire. Tous les élèves de la première secondaire vont partir en activité. C'est une demi-journée d'activité. Donc, c'est le vendredi après-midi que les élèves participent à ces activités-là. Les frais de ces activités-là sont intégrés aux frais d'inscription. Donc, vous n'avez pas à payer pour ça pendant l'année. C'est déjà tout dans les frais d'inscription quand vous participez au collège. Alors, à titre d'exemple, je ne donnerai pas toute la liste au complet, mais à titre d'exemple, les premières secondaires, ils vont participer à toutes les années à un rallye-aventure dans le Vieux-Montréal, des ateliers de cirque. On fait de la raquette, du patinage en hiver. Les deuxièmes secondaires, tant qu'eux autres, ils vont faire de l'équille, la randonnée pédestre, l'escalade. Troisième secondaire, on va à la piscine. On va faire du curling et on va aller faire du bateau dragon. Et les quatrièmes secondaires, eux, ils ont une course de style bouclame, du vélo, des glissades et du paradigym. Donc, c'est des activités qui sont différentes d'un niveau à l'autre. Ils ne referont pas la même activité s'ils sont de première à quatrième secondaire. Les cinquièmes secondaires, je ne les laisse pas tomber. Même, je les implique davantage dans ce qui est de l'organisation des activités. Alors, en cinquième secondaire, il y a un conseil des élèves qui est élu démocratiquement par leur père. Donc, à la fin de la quatrième secondaire, les élèves qui veulent faire partie du conseil font, on fait des élections avec eux. Et eux m'aident, quand ils sont rendus en cinquième secondaire, à structurer et organiser la vie étudiante des cinquièmes secondaires. Alors, c'est avec eux que j'organise les activités du vendredi. C'est avec eux que je coordonne tous les comités définissants. On a beaucoup d'activités pour les cinquièmes secondaires. Donc, c'est une belle année remplie. Ça fait le tour. J'aimerais bien vous en dire d'autres, mais sachez que la vie étudiante, elle est très, très, très animée à vrai bœuf. Les cours sont très importants, mais la vie étudiante aussi. On fait en sorte que les enfants s'amusent aussi, qu'il y ait du plaisir à venir à l'école. Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Je vais regarder. Ah, il y a quelqu'un qui est très contente que j'offre le ping-pong. Tant mieux. Vous viendrez jouer. Euh... Évidemment, il y a quelqu'un qui me parle concernant l'environnement français à vrai bœuf. Évidemment, c'est une école française à l'école. Donc, on ne parle pas d'anglais, sauf que dans les cours d'anglais, ils ont le droit de parler. Mais pour des informations comme ça, peut-être aller voir les capsules d'admission et autres. Euh... Évidemment, il y a quelqu'un qui pose une question pour la pandémie. Bien, évidemment, monsieur ou madame anonyme, l'horaire de cette année est complètement différente. Mais on parle présentement d'un horaire sans COVID. Alors, sans COVID, il y a plusieurs activités. Et avec la COVID, il va en avoir quand même. Et les élèves vont être informés, justement, à ce sujet la semaine prochaine. Donc, mais c'est pas vraiment... Je ne ferai pas de la publicité sur les activités qui sont présentement pendant la COVID, parce que c'est vraiment pour informer les élèves qui vont venir, j'espère, l'année prochaine qu'il n'y aura plus de COVID. Donc, oui, on est organisé pour ce qui est des activités pendant la COVID. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y a quelqu'un qui me pose la question à savoir, ça coûte combien l'activité de robotique? Là, je n'en ai aucune idée. Comme je vous ai dit, l'activité de robotique est organisée par les professeurs de mathématiques. Alors, peut-être aller revoir la capsule des professeurs mathématiques ou de communiquer avec ces derniers, parce que ce n'est pas moi qui s'occupe de cette activité-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des questions, vraiment selon les trois sujets que je vous ai parlé, les activités parascolaires, les voyages culturels et les sorties du vendredi? Je suis prête. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour ces trois dossiers-là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si toutefois, vous avez oublié vos questions ou que vous avez une question un petit peu plus tard, sachez que vous pouvez me rejoindre soit par courriel. Alors, mon courriel, c'est julie.letandreacommercialbraybeuf.qc.ca ou vous pouvez me rejoindre par téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 514-342-9342, le poste 5153. Et si vous avez déjà des enfants qui sont en Braybeuf, bien, ils savent pas mal tous « Il est où mon bureau? » Alors, si vous avez des élèves à Braybeuf et que vous avez des enfants qui s'en viennent du primaire et que vous avez des questions, vous pouvez demander à vos enfants de venir me voir sans problème. Ça va me faire plaisir de répondre à leurs questions. Alors, on pose une question. Savoir quand les activités parascolaires se terminent. Alors, c'est vraiment varié. Chaque activité, des fois, c'est des périodes de huit semaines, des fois, c'est des périodes de dix, quinze semaines, des fois annuelles, c'est-à-dire toute l'année scolaire. Les activités, normalement, c'est à peu près comme une heure par semaine. Ça dépend aussi, si vous faites des compétitions de génie en herbe, bien, là, ça s'assure que, quand on va faire nos compétitions, bien, on part pour trois ou quatre heures. Mais c'est pas à toutes les semaines. Ils ont du temps de faire leurs devoirs et de s'organiser sans problème. Donc, on essaie vraiment que les élèves ne se congestionnent pas d'activités parascolaires, qu'ils en participent, qu'ils participent à une au moins pour avoir une bonne idée de ce qui se passe. Mais normalement, c'est pas des activités qui se terminent très, très tard dans la journée. Alors, j'ai une question à savoir si les parents peuvent accompagner aux voyages culturels. Ça revient souvent, mais malheureusement, non. Ils sont vraiment bien accompagnés par les membres du personnel du collège. Et ils sont bien accompagnés et bien structurés. C'est-à-dire que les voyages, on rencontre souvent les élèves avant de partir, on fait des formations avec eux. Donc, on n'a pas besoin je sais qu'il y en a plusieurs parents qui voudraient venir au voyage, mais sachez qu'ils sont très, très bien encadrés pour participer à ces activités. Alors, une question, est-ce que les activités parascolaires sont faites pour les garçons ou les filles ensemble? Alors, c'est une très bonne question parce que peut-être qu'il y en a qui se posent des questions à ce sujet. Les classes ici, c'est vraiment des classes de filles, des classes de garçons, mais en activités parascolaires, tout le monde est ensemble. Ce n'est pas des activités pour filles ou des activités pour garçons. Il y a les sorties du vendredi, des fois que je dois diviser garçons et filles, ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'ils soient ensemble. Des fois, il y a des activités où ils prennent moins d'élèves, ils ne peuvent pas accepter 500 élèves à un endroit, donc je dois diviser sur deux activités. Mais toutes mes activités parascolaires sont mixtes. Alors, ce n'est pas des activités garçons ou filles, c'est garçons ou filles, c'est garçons et filles, toutes mes activités. Ça, je l'ai déjà répondu. Alors, pour ce qui est des prix, encore une fois, je ne dirai pas en tant que tel la liste des prix officiels. Si vos enfants sont inscrits à Brébeuf, ils vont recevoir le cahier des activités parascolaires en début de l'année et ils vont voir là-dedans tous les prix et ils vont pouvoir en discuter évidemment avec les parents pour décider s'ils participent ou non aux activités parascolaires. Le combien de séances pour les parascolaires revient souvent. Je l'ai dit tantôt, mais je le répète. Donc, ça dépend vraiment des activités que vous allez choisir. Il y a des activités de 10 semaines, de 20 semaines. Il y a des activités pour toute l'année scolaire. C'est vraiment varié. Quand vous avez le cahier des activités parascolaires, toutes ces informations-là sont inscrites dans le cahier. Donc, vous savez vraiment que si vous payez, si vous payez pour combien de semaines, le cours a lieu de quand, dans quel local et combien d'heures ou de minutes, ça dure. Donc, c'est vraiment varié. Je ne peux pas vous dire combien d'activités, mais sachez que la plupart des activités, c'est soit comme une demi-session ou une année complète. C'est à peu près ça. Il y a des questions que je ne comprends pas. Je cristal, peut-être l'activité balai. Est-ce que vous voulez dire balai de danse? Si c'est de la danse, il y a des années qu'on offre des cours de danse, d'autres années non, dépendant des inscriptions ou des demandes parce que je communique beaucoup avec les élèves aussi. Ça vient aussi des élèves, les demandes des activités. Des fois, ils viennent me voir et me disent qu'on voudrait quelque chose en particulier. Alors, je travaille pour tenter de trouver des solutions, pour tenter de trouver des activités qui leur feraient plaisir. Alors, si vraiment, on a des élèves qui voudraient faire du balai ou autre, il n'y a pas de problème. On peut trouver un professeur de balai et ça va être une activité parascolaire qui pourrait être disponible. On a un local pour offrir ce genre d'activité. Je rappelle, j'ai Anonyme et Nicole qui me parlent des activités sportives. Alors, je l'ai dit en début de ma conférence que tout ce qui est activités sportives, les équipes élites, que ce soit masculine ou féminine, c'est vraiment les professeurs d'éducation physique qui s'en occupent. Chaque professeur d'éducation physique a fait sa propre capsule vidéo concernant les sports élites. Alors, je vous invite à aller les regarder. Ils sont déjà dans les vidéos pour les portes ouvertes. Vous allez voir le volleyball, le hockey et autres, ils en ont parlé. Alors, ce n'est pas mon dossier à moi, c'est vraiment les professeurs d'éducation physique qui s'occupent des sports élites à l'école. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le cheerleading, on me demande s'il est offert. Il est offert au collégial, pas au secondaire. Alors, si votre enfant vient ici de secondaire 1 à cinquième secondaire, il va être en cinquième secondaire, il va pouvoir aller dans les sports côté collégial, mais on ne l'offre pas au côté secondaire. j'ai vu passer une question à ce sujet. Je tente tranquillement à avoir des activités sportives qu'on appelle non compétitives dans le calendrier des activités parascolaires. Alors, cette année, il va y avoir du cardio boxe, il va y avoir d'autres activités. Donc, on essaie tranquillement de pouvoir avoir des petites activités sportives qui sont sans compétition vraiment pour amuser les enfants. Alors, c'est à venir. Et juste vous dire sur l'heure du dîner, on me posait la question est-ce qu'il y a des activités sportives sur l'heure du dîner? Sachez que chaque groupe a un cours pratique qu'on appelle, donc ils font des activités sportives sur l'heure du dîner. Chaque classe, c'est comme un cours d'éducation physique qu'ils font sur l'heure du dîner. Si je ne me trompe pas, je crois que M. Baudet en a parlé dans sa capsule d'éducation physique, donc vous pouvez aller visionner sa capsule vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant, je vous répète, activités parascolaires, des voyages et aussi des sorties du vendredi? Je crois que nous avons fait le tour. Je crois que j'ai été claire. Donc, à toi le jeune, j'espère qu'on va se revoir dans les prochaines années et à vous, chers parents, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre temps ce vendredi après-midi pour venir visionner ma petite capsule vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à la plupart de vos interrogations concernant la vie étudiante au secondaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, je vous laisse mon courriel julie.letendre à commercialbrayboeuf.qc.ca ou sinon, mon numéro de téléphone qui est le 514-342-9342 et c'est le poste 5153. Alors, merci beaucoup tout le monde de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis au revoir.